Un monde avec plus de compassion, c'est un monde qui va au-delà du voile, de l'égoïsme, de l'individualisme, du tout économique par exemple aussi, et qui voit réellement l'autre tel qu'il est, et qui se met réellement en relation avec l'autre par le regard, sans peur, par l'écoute sans peur, et par la capacité à être avec. Et bien avant d'essayer de définir la compassion et ce qu'elle est pour moi, j'aurais envie de plagier deux auteurs, un mystique chrétien qui s'appelle Maurice Zindel, qui disait, en quelque sorte, ne parlez pas de la compassion, vivez-la. Et Bernanos pourrait dire au sujet de la compassion, ce qu'il disait sur l'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a que des preuves de compassion. Au sens où pour moi la compassion ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qu'on expérimente, qu'on vit. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait dire où l'homme est mauvais, on ne pense qu'à se faire la guerre, etc., je pense qu'au niveau de base, il y a beaucoup d'attention des uns pour les autres. Et quand on entend les gens, on se rend compte qu'il y a un réseau de solidarité qui se crée de manière tout à fait invisible. Un proverbe africain, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, eh bien, pour moi, la compassion, c'est cette forêt qui pousse. C'est tous ces petits gestes d'amour tournés vers l'autre qui rendent notre monde humain. Toutes les enquêtes scientifiques actuellement semblent attester qu'être bon, être gentil, faire preuve de compassion est bon pour la santé. Et j'en suis persuadé. Moi, je fais très attention, je vois beaucoup de gens, évidemment, en tant que prêtres et psychologues, au regard, au visage. Et on s'aperçoit finalement que ceux et celles qui sont tournés vers les autres, qui sont curieux de l'intérêt des autres, qui sont curieux du bien-être des autres, eh bien, sont des gens, en général, illuminés. Ceux qui sont enfermés sur eux-mêmes, qui ruminent sur eux-mêmes, ont le visage fermé et triste. La compassion, ce n'est pas quelque chose qu'on s'approprie de l'extérieur. C'est quelque chose qui nous constitue. Et le Christ a assumé cet amour qui s'exprimait par sa compassion, à travers le regard. On nous dit combien Jésus était ému par les gens qu'il rencontrait, combien avant même de leur parler, il les aimait déjà. Il a été jusqu'au bout, jusqu'à accepter de mourir par amour pour l'individu, pour l'homme. Il ne faut pas oublier que faire preuve de compassion peut parfois nous amener à être confrontés à l'hostilité. Eh bien, justement, c'est peut-être aussi au cœur de l'hostilité qu'on a à faire preuve de compassion. Parfois, au sein même des grandes religions, et je ne vise pas seulement la mienne, j'ai la chance de tourner un peu à droite à gauche, je me rends compte que les personnes parfois manquent de compassion entre elles, parce que chaque individu pense avoir la vérité, et cela exclut de sa relation avec l'autre. Donc, que les grandes religions vivent réellement la compassion, alors le monde la vivra.